Le déclin français qui va changer le monde. Le rêve français. Les français sont la France. Nous avons cru à nos politiciens, nous avons cru à la justice, aux médias, à nos banquiers, à nos assureurs, nous avons cru à tout ce que nous payons pour assurer nos valeurs. Ils trichent, montent, volent, s'enrichissent toujours de plus en plus et nous, nous travaillons de plus en plus, pour s'appauvrir de plus en plus, financièrement, intellectuellement, que moralement. Droite ou Gauche, Centre ou FN, ils veulent tous le pouvoir, afin d'atteindre leur gloire. Nous élisons des représentants, dont un Président, qui ont pour fonction de protéger, sécuriser, améliorer la vie des Français. Malheureusement notre Président, et ses disciples, changent les lois et les règles à leur avantage, jusqu'à léguer le pouvoir, que nous leur avons accordé, à autrui. Ils nous génèrent, le stress, la précarité, la peur, la mort dans nos rues de France. Nos dirigeants, se dissipent toujours de toute responsabilité, et le peuple français, paie toujours pour ses erreurs, et celles de ses représentants. Notre mouvement, a parcouru la France, et nous avons interpellé tout corps de métier, et toutes personnes confondues, rurales et urbaines, hommes et femmes de tout âge, croyants, ou laïcs. 86% des réponses, étaient les mêmes, il y en a marre. Il faut que ça change. Mais qu'est-ce que vous voulez, on peut rien y faire. C'est comme ça. Notre mouvement, a raison d'être. L'espoir, est le cœur de la liberté. Nous ne nous revendiquons d'aucun groupe, ni politique, ni religieux, nous sommes contre tout acte de violence, notre unique cause est de rehausser à chaque citoyen et à chaque coin de rue, la valeur et le respect de notre République. Nous sommes des citoyens comme vous, qui en ont marre et qui s'unissent pour que ça change. La France, est un pays qui prend de la liberté, l'égalité et la fraternité. Quiconque ne respecte pas nos valeurs n'est pas digne de la terre de France. La France, est un corps humain, dont chaque citoyen français en est une partie, et nous sommes la plus grande masse de ce corps, dont nous avons perdu le contrôle, en ayant donné confiance à nos représentants. Nous sommes français avec nos bases et nos valeurs, car c'est avec celle-ci, que nous, citoyens de France, juifs, chrétiens, musulmans, laïcs, de couleurs différentes, de cultures différentes, de niveaux sociaux différents, nous collaborons et traitons tous les jours sur la terre de France, en respectant nos engagements envers la République française. Nos représentants, de même souche, de même école, n'y arrivent pas. La voix du peuple, a toujours été bafouée. Manifester dans nos rues, ou faire des grèves, les lois sont quand même votées au détriment du peuple, qui en est toujours victime, moralement, physiquement et financièrement. Citoyens, peuple de France, il est temps de nous unir, pour reprendre nos droits, et retrouver notre démocratie. La base de la liberté d'expression d'un peuple, est le vote. Ne pas prendre en considération le vote blanc, est une supercherie, qui nous a fait perdre le contrôle de nos représentants, et de nos droits. Nos représentants, sont devenus des dictateurs modernes, et nous, des esclaves modernes. À nous la révolution moderne. Notre mouvement révolutionnaire est pacifique. La révolution française, sera un exemple pour toute l'humanité, présent et futur. Notre revendication, que le vote blanc soit comptabilisé, officiellement, lors des élections 2017, est suivante. Nous demandons, à chaque Français, sur tous les territoires de France, de croire en soi-même, et en ses valeurs, de ne pas attendre les autres. Une minorité de 43% de Français, suffit largement pour reprendre nos droits, et nous, nous sommes bien plus nombreux, à réclamer notre dû. Nous allons toucher au cœur de l'État, sa finance, car nous sommes, le cœur de la France. Pour cela, chacun de vous-même, personnellement, qui êtes une partie de la France, contribuez, suivez le mouvement de notre libération. Nous vous demandons les jours ci-dessous, de ne rien dépenser, de ne rien acheter, de ne rien payer. Cela veut dire, soyez contre le gaspillage, ou faites vos provisions, essence, tickets, transport, boissons, repas, factures. Ainsi, des jours ci, vous ne dépenserez rien. Allez au travail, à l'école, faites votre quotidien, sans rien ni changer, ni grève, ni manifestation, ni rassemblement, au seul détail près, chacun de vous, fait un simple geste d'économie pour la planète, et surtout, pour atteindre, le cœur de la finance. Tous nos dirigeants, vont utiliser tous les moyens possibles, et toutes les promesses possibles, et toutes les excuses possibles, pour que l'on ait confiance en leur parole d'experts, et que le peuple, renonce à prendre la clé, de sa liberté. Notre acte héroïque, à chacun, redonnera espoir à tous les peuples du monde, présents et futurs. La violence, émerge toujours des dirigeants, mais nullement du peuple. L'union, fait la force. Française, Français, croyez en vous, ayez confiance en vous. Écartez les mots « mais » et « si » de votre raisonnement, qui nous ont été implantés, et qui ne servent qu'à nous construire des barrières virtuelles, pour nous diviser, et nous empêcher d'avancer. Nous avons perdu espoir en nous dirigeants, mais nullement en nous. Croyez en votre espoir. L'espoir, est le cœur de l'humanité. Le calendrier qui va suivre sera un ultimatum pour nos dirigeants, jusqu'à leur destitution, s'ils s'avaient vraiment dictateurs, et n'écoutent pas la voix du peuple. Notre marche révolutionnaire, se déroulera en trois étapes. Le 17 avril 2017, le 20 avril 2017, puis trois jours d'affilée, le 24, le 25 et le 26 avril 2017. Le premier jour, avec une participation de 43% du peuple, engendra des effets très turbulents, et médiatiques. Le second jour, déclenchera pertes, frustrations, au sein du gouvernement, et auprès de tous les cours boursiers internationaux. La troisième phase, enclenchera la destitution de nos dirigeants, suite à leur incompétence et tout cela, en douceur, sans violence. Ceci démontrera que nos représentants, sont vraiment des dictateurs modernes. Cette crise économique, nous, le peuple la déclenchons, et nous, le peuple la stopperons, lorsque vous, nos chers dirigeants, écoutez, et faites ce que le peuple vous demande. Les retombées, le citoyen aura économisé, en retrouvant des rabais, sur tous les marchés. Les vôtres, ce n'est plus notre souci. Combattre, pour défendre les valeurs de notre République, n'équivaut, ni à vos ennuis du monde de la finance, ni à vos discours de prédilection. En imposant, dans vos livres, notre seule revendication, la voie, et le choix du peuple, sera enfin pris en considération. Grâce au vote blanc, nous dirigeants, nos représentants, les règles et les lois, tous, vont converger suivant le choix du peuple. Nos représentants ne pourront plus imposer, et même s'imposer, ils devront s'adapter, à dire la vérité. Nous sommes le cœur de l'économie de la France. L'économie reprendra, et sera le reflet de notre joie. Suite à notre victoire. Le bonheur de chacun, d'avoir combattu, et accompli son devoir de citoyen, pour restituer les valeurs de la République. Ce droit fondamental, du peuple. La fierté de chacun, d'être français, et d'être le symbole, pour tous les peuples du monde. L'espoir, est le cœur de la Révolution. Notre mot d'ordre révolutionnaire, bonjour. Durant les jours de nos, grèves, manifestations, révolutions. Dites bonjour aux citoyens que vous croisez, dans la rue, au volant, dans les transports, ne perdez jamais espoir en vous-mêmes et en vos convictions. Un salut de retour, avec un sourire, confortera notre union. Lors de notre Révolution moderne, les citoyens qui n'adhèrent pas, soit ils ne savent pas, soit ils sont opposés. Ne les méprisez pas, ils font partie de notre France, comme chacun de nous a sa propre contradiction en soi. L'amour d'être français a nous le retour à la vraie démocratie. P.S. Notre mouvement ne veut ni se définir par un nom ou un parti, ni acquérir fortune, gloire ou reconnaissance. Nous sommes des citoyens du peuple de France, qui en ont marre et qui s'unissent pour que ça change. Notre objectif sera toujours pacifique et approuvé par votre union. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501